Élise Bruchet, directrice de la transition sociale et environnementale à Néoma. Je suis vraiment ravie d'accueillir Saint-Gobain, tout le signe de l'économie circulaire. Cet atelier s'inscrit dans notre dispositif Néomact, cette idée de donner à nos étudiants la capacité d'agir tout au long de leur scolarité. Aujourd'hui, on a très envie de donner à nos étudiants la capacité de comprendre ce qui se passe dans les organisations. L'atelier était divisé en deux parties. D'abord, la partie circuit linéaire, donc actuelle, de matières utilisées jusqu'à la fin, les déchets et la pollution. Et ensuite, la deuxième partie, c'était la partie plutôt économie circulaire avec les solutions qu'on pourrait apporter pour faire face à ces déchets et pour faire face aux dérèglements climatiques. On a appris sur l'économie circulaire et comment nous-mêmes intégrer ces pratiques dans notre consommation au co-sivir. Par exemple, l'économie de la fonctionnalité, qui est d'utiliser des vélibs, des entreprises qui mettent à disposition des objets pour tous, au lieu que chacun entre soi achète son vélo en tant que particulier. Tout ce qui concerne l'économie collaborative, donc entre particuliers, donc par exemple, location où on accueille des personnes, le co-voiturage. Oui, il me semble que c'est important. J'aimerais bien m'orienter vers des métiers de conseil, soit en performances extra-financières, soit en transformation durable des collectivités et des entreprises. Moi, c'est surtout avec les intervenants de Saint-Gobain. J'ai beaucoup retenu tout ce qui est production, recyclage du verre, comment tout ça, ça fonctionne. Je n'étais pas du tout grande de tout ça, donc c'est très intéressant. J'ai pour projet de monter mon entreprise d'éco-tourisme en Espagne, parce que je suis franco-espagnole. Donc ça permettrait l'éco-tourisme dans l'écologie, en même temps dans le social, pour aider les populations et redynamiser la région. Oui, parce que je pense que déjà tout le monde doit un petit peu s'engager dans le futur dans sa vie professionnelle, ça fait un peu partie de notre devoir pour demain. Moi, je suis passionné d'automobile, donc moi j'ai envie de travailler sur la mobilité, etc. Parce que je pense que ça va être vraiment un élément clé du futur de l'humanité, entre guillemets, pour travailler sur des projets de mobilité durable, nouveaux modèles économiques, l'automobile de demain, etc. C'est des choses qui me passionnent. Alors bien sûr, l'économie circulaire est une priorité pour Saint-Gobain et pour probablement la plupart de l'industrie en France. Je pense que c'est important aujourd'hui de sensibiliser les étudiants à l'économie circulaire, au développement durable au sens large. Là, ils ont pas mal d'idées en tête et c'est important d'être concret, de leur montrer vraiment ce qui se passe aujourd'hui au cœur de notre industrie.